On sait que par exemple les grandes fortunes, comme les Rockefellers et Rothschild, font partie aussi de ces sociétés secrètes. Vu qu'ils sont les grands patrons des banques, est-ce qu'ils ont besoin d'argent finalement ? Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formationnerie est une arme politique. Ces grands financiers travaillent pour des gouvernements. Donc fondamentalement, avec le pouvoir de la finance, mettent le grappin sur ces réseaux. Et même, on peut se dire qu'ils mettent, parce qu'ils sont tellement riches, le grappin sur tous les réseaux. Donc ce n'est pas que sur la formationnerie qu'ils mettent le grappin, c'est sur tous les réseaux. Et alors ce mode de contrôle de la multiplicité des réseaux, ça porte un nom, ça s'appelle la Synergie d'Empire. Et qu'effectivement, ceux qui sont à la tête de ça sont un peu les grands malfaisants. Puisqu'ils ne cherchent pas à savoir si les gens vont souffrir, bien vivre ou pas. Non, ils font de l'argent au mépris du peuple. Donc c'est une nouvelle forme de tyrannie. Oui, fondamentalement, on peut considérer ça comme étant diabolique. Vous croyez que le peuple de nos jours est à la dérive parce qu'il a perdu sa spiritualité ? Il est à la dérive parce que ceux qui sont censés le diriger sont fondamentalement incompétents. Et à côté de la plaque. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'aveugle qui dirige les aveugles. Vu qu'on a affaire à des gens qui sont déjà coupés de toute forme de spiritualité. coupés de toute forme de culture générale. Coupés de toute forme de bon sens. Et qui, au bout du compte, vont essayer de prendre des décisions, non pas par rapport à la vie, mais par rapport à des calculs monétaires, financiers. Fondamentalement, si on est dirigé par des gens qui fonctionnent comme ça, ça ne peut aller que de mal en vie. Donc,